salut la diffusion en direct est lancée bonjour à tous salut nicolas bonjour jérôme bonjour à tous comment allez-vous oui est ce que vous pouvez nous dire dans le chat comment vous allez et si vous nous entendez bien et que vous me voyez bien voilà bonjour c'est parti pour cette nouvelle jedi édition mars 2021 et justement durant cette présentation on va vous parler un peu plus de ce qui vous attend durant cette journée qui sera très riche bonjour laurence fidèle au poste toujours présente voilà donc vous avez on a aussi en live en live youtube exactement donc pour les personnes qui nous voient sur youtube également et bien bonjour à vous et pour les personnes qui nous regardent en replay parce que oui toutes ces interventions sont disponibles en replay et bien bonjour à vous voilà le son et vidéo 11 sur 10 donc on nous attend parfaitement bien donc super et bien je te propose nicolas qu'on démarre donc cette présentation cette présentation de cette nouvelle jedi et surtout penser à rester jusqu'au bout rester jusqu'au bout de cette de ce webinaire de d'introduction parce qu'on a un cadeau qui vous attend à la fin donc c'est vraiment pour toutes les personnes qui restent jusqu'à la fin il y aura un cadeau à gagner pour uniquement les personnes qui seront là jusqu'à la fin en direct uniquement donc si vous regardez sans replay bien désolé voilà c'était vraiment pour le direct alors j'ai pu voir un peu le programme qui vous attend aujourd'hui là dans cette présentation va vraiment vous parler de ce que nous nous avons retenu en fait de chacune de ces interviews nicolas et moi et de vous donner envie de suivre toutes ces interventions qui sont toutes différentes et hyper complémentaires en fait allez justement donc juste après notre intervention donc à 11 heures donc en fait comment ça se passait aussi c'est vrai qu'on n'a pas parlé ça nicolas ce que tu peux expliquer un temps de faire du teasing sur les différentes interventions comment se déroule une jedi pour les personnes qui viennent de nous suivre aujourd'hui la jedi c'est une journée où à chaque heure nous lançons en fait une nouvelle interview de l'auteur donc vous avez le planning qui est qui est sur la page et vous pouvez tout simplement suivre les interviews d'auteur sur le livre en question donc là par exemple on voit si si on va parler de on va vous teaser en fait qu'est ce que qu'est ce que vous pouvez espérer en fait des interviews avec des auteurs sur ces différents livres et en fait à chaque heure vous vous présentez puis à chaque vous restez toujours sur la même page et en fait les interviews vont changer mais après vous pouvez aussi les retrouver en fait un peu plus tard dans la dans la dans les liens on va dans la page voilà vous avez tous les replays sous la section au programme en dessous de cette vidéo et bien entendu penser à actualiser votre page toutes les heures pour que à chaque fois la nouvelle vidéo puisse apparaître donc à côté du chat le chat qui restera là donc si vous voulez continuer d'échanger avec nous eh bien on sera toujours disponible et ben voilà pour donc une journée de jedi c'est ça comme le vient d'expliquer nicolas sachant que il y a quand même une petite nouveauté pour cette fois ci parce que vous avez toujours donc la la conférence d'ouverture le matin mais cette fois ci on fait aussi une conférence de fermeture en fait nicolas et t'en parleras un peu plus juste après oui alors qu'est ce que tu as pu apprendre toi de ton côté avec ton échange avec un clair projet un clair projet c'est une personne super intéressante d'abord qui qui avait un cabinet de psychologue en fait et elle avait son cabinet et en fait un moment donné de sa vie elle s'est dit j'ai envie de fermer mon cabinet et la fait la voyager dans le monde et et aujourd'hui en fait elle vit dans le sud de la france dans la pyrénées et elle écrit des livres et elle est aussi coach de temps en temps des personnes mais son grand j'ai envie de dire sujet c'est justement le la question de l'autosabotage et donc le complexe de la tortue c'est un livre où elle fait une analyse d'une personne et en fait elle fait passer en fait c'est comme si on regardait en fait les scènes d'un d'un film et elle analyse en fait le portrait psychologique elle fait le portrait psychologique de la personne du film et donc justement avec ce portrait on peut apprendre plein d'éléments parce que la personne elle s'auto sabote en permanence et donc finalement dans l'interview on parle énormément autosabotage on parle de d'une prison invisible on parle aussi de tout ce qui est en fait une carapace je pense que la tortue je pose aussi cette question dans l'interview pourquoi justement la tortue et l'une des l'une des raisons c'est justement parce que en tant qu'humain nous nous faisons des carapaces et l'idée c'est de vivre sa vie pleinement de se réaliser et d'être conscient que peut-être il ya des moments dans ma vie ou par des différentes choses qui se sont passées dans ma vie quand j'étais jeune font que justement je me suis fait une carapace et je ne je fais pas je réalise pas mes rêves et je n'ose pas en fait d'entreprendre des choses dans ma vie et encore pire je vais auto saboter il ya des opportunités qui se présentent dans ma vie et en fait je vais faire tout pour que finalement ça marche pas peut-être d'une manière aussi inconsciente donc aussi un clair donne des astuces comment commencer à s'observer et comment en fait détecter le moment où je commence à m'auto saboter donc c'est pour ça cette interview sur cette question d'auto sabotage elle est très très intéressante donc donc si par exemple on se rend compte que on reproduit des schémas dans notre vie qui nous amène à des résultats qu'on ne veut pas donc ça veut dire qu'il ya peut-être un auto sabotage inconscient que l'on a dans notre tête et si je comprends bien en fait avec ce livre et du coup cette interview on peut repartir avec des vraies astuces concrètes pour pouvoir désamorcer ces auto sabotage c'est ça oui tout à fait oui bien évidemment une petite chose parfois ça peut vous arriver ou ça t'arrive je sais pas il ya quelque chose qui qui t'arrive dans la vie et tu vas dire annonce c'est trop beau pour que ce soit vrai si tu dis une phrase comme ça c'est déjà un signe c'est déjà un signe pourquoi c'est trop beau pour que ce soit vrai dans ton cas et aider des choses comme ça il y en a plein en fait donc donc voilà on en parle de dans l'interview bien évidemment à la fin de chaque interview on pose la question les croix les trois astuces les trois astuces pour pouvoir tout de suite passer à l'action et et voir ces choses les choses commencer à observer des choses excellent bon bah du coup et tout ça c'est à 11 heures donc dans 50 minutes en fait top et du coup à après un clair froger et bien c'est au tour de joanne à peine alors joanne à peine pour première c'est déjà une interview en anglais joanne à peine est une une auteure de best-seller en fait elle a écrit plus de 30 ouvrages et elle est vraiment best-seller international donc à la fois des ouvrages de fiction donc des romans des thrillers des ouvrages de science-fiction et également de la non-fiction donc par exemple elle est spécialisée dans des ouvrages pour aider des aspirants auteurs ou des auteurs également pour vraiment les aider à surmonter des blocages à avoir le bon état d'esprit donc le bon mindset mais aussi comment vendre vivre de son activité d'auteur parce que elle arrive à bien vivre de son activité d'auteur ce qui est quand même assez rare en fait donc pour moi c'était vraiment vous allez voir dans l'interview c'était j'étais assez intimidé en fait parce que c'est à la fois j'écoute pas beaucoup de podcasts en fait j'écoute deux podcasts uniquement tim ferris et elle en fait donc pour moi c'était un peu dire waouh comme interviewer tim ferris donc j'étais assez impressionné et mais c'était vraiment je suis reparti avec de super pépites en tant qu'auteur moi même donc c'était hyper intéressant d'avoir des astuces venant d'elle mais au delà de ça au delà de ça en fait c'est vraiment des astuces qui sont tout à fait applicables dans la vie quotidienne de tout à chacun en fait donc c'est pas uniquement des astuces si vous ça vous concerne aussi même si vous n'avez pas vraiment spécialement besoin ou envie d'écrire un livre ça va être vraiment des astuces sur comment cultiver un bon mindset un bon état d'esprit donc on va parler à la fois de penser qu'elles sont les bonnes pensées ou de croyances également on va parler également d'habitude d'avoir de bonnes habitudes forcément je n'ai pas spécialement employé ce terme là durant l'interview mais on va parler de soft skills de ces compétences comportementales qui nous aident qui nous aident à notre quotidien et avec cette interview vous allez repartir avec tout cela et enfin pour moi j'ai passé un super bon moment avec joanne à peine durant cette interview et ça répond aussi à notre notre adn de pouvoir aussi vous offrir un contenu qui n'est pas spécialement accessible en français mais du coup en francophonie donc par rapport à la question de laurence et bien alors j'ai pas fait de traduction en direct parce que c'était un échange en revanche vous allez avoir accès à la traduction également de manière écrite oui tout à fait alors la traduction en fait je paramétrerai aussi dans l'interview normalement vous avez option donc c'est une option pour chercher en fait les subtitles donc les sous titres et il ya des sous titres déjà en français donc bon c'est peut-être pas idéal parce que c'est fait par machine une machine mais c'est ça fait le job j'ai regardé c'est que c'est quand même pas mal donc vous pouvez paramétrer le sous titrage en français de cette interview et l'avoir en temps en temps réel voilà donc pour cette vidéo donc qui sera la seule en anglais aujourd'hui pensez donc à si vous n'êtes pas à l'aise avec l'anglais à activer les sous titres en français donc vous avez l'option dans dans les vidéos youtube donc ça c'était l'interview avec joanne à peine sur le mindset de l'auteur qui réussit et pour le coup c'est que l'interview est en anglais par contre le livre est en français et traduit en français également donc si jamais vous l'allez plus loin vous avez accès à ce livre là aussi en français donc ça ce sera à midi donc tout à l'heure et après joanne à peine et bien à 13h on parle parler en public et donc là dans cette interview de rébeca svedge et bien on partage avec vous des astuces et des retours d'expérience pour pouvoir s'exprimer en public et c'est vraiment pratique aux pratiques c'est issu de son livre dix étapes pour prendre la parole en public et qui est en fait un plus qu'un livre c'est un manuel en fait dans ce livre là vous avez vraiment les étapes les exercices à réaliser pour pouvoir développer vos compétences d'orateurs et c'est pas c'est pas juste pour des personnes qui veulent faire des conférences c'est pas juste pour les personnes qui veulent parler devant un grand public c'est vraiment pour tout le monde en fait c'est comment déjà avoir moins peur de parler à des inconnus déjà donc la glossophobie la peur de parler en public qui d'après certaines études est la peur numéro une au niveau mondial avant même la peur la peur de la mort en fait les personnes qui plus peur de parler en public que de la mort donc d'après ces études là donc on en parle aussi et on partage avec vous comment dépasser cette peur on partage avec vous également comment s'entraîner régulièrement par la stratégie des petits pas pour se sentir de plus en plus à l'aise et communiquer avec authenticité vraiment de pas chercher à jouer un rôle à être un acteur mais vraiment de parler avec son coeur de parler comme l'on est en fait vraiment pouvoir s'exprimer comme l'on est et c'est de ça dont on parle dans cette interview avec Rebecca Svetch qui est conférencière donc qui bien entendu parle en public régulièrement et qui coach aussi donc on va également apporter des astuces et des techniques liées au coaching dans cette dimension de la communication donc voilà pour cette interview des étapes pour prendre la parole en public c'est très intéressant parce que moi il ya beaucoup de personnes qu'on a déjà eu beaucoup d'auteurs sur la prise de parole en public et c'est toujours intéressant de voir qu'à chaque fois il y a d'autres trucs et astuces d'autres manières de voir parfois un seulement va peu changer des choses c'est une question qu'on peut approcher des différents angles et justement ça rentre ça rentre bien en fait dans cette dans cette dynamique et tout à fait et comme tu précises en fait comme on fait régulièrement des Jedi et que si vous nous suivez régulièrement vous allez voir que cette diversité va vous nourrir en fait parce que peut-être que une astuce partagée par un auteur sur ce même sujet et bien va peut-être moins résonner qu'un autre auteur à un autre moment et c'est vrai que c'est cette richesse qui vous permet de vous inspirer parce que lesintelligence.com et notamment les Jedi qui font partie des intelligence.com notre volonté c'est vraiment de susciter de l'inspiration de vous inspirer que ce soit sur le développement personnel comme par exemple le fait de pouvoir parler à d'autres personnes ou que ce soit ce que ce soit sur l'entrepreneuriat comme par exemple avec des visions différentes et notamment l'entrepreneuriat par l'écriture d'ouvrage comme avec joanna peine ou bien que ce soit sur l'apprentissage efficace bien l'idée c'est de vraiment vous inspirer à tester de nouvelles choses à découvrir de nouveaux concepts et à passer à l'action donc c'est pour ça que comme tu disais tout à l'heure nicolas on fait en sorte à chaque fois que les auteurs partagent avec nous des actions concrètes en fait que l'on peut vraiment tester et que ce soit pas de la théorie uniquement en fait donc voilà pour l'interview de Rebecca Svedge d'ailleurs si vous avez des questions et que vous êtes là en direct n'hésitez pas à les poser à les poser là dans le chat profiter de ce moment d'échange avec nous en direct pour vous poser nous poser vos questions donc 13 heures interview sur la prise de part en public donc qu'est-ce qui arrive à 14 heures à 14 heures et bien ça va être plus une table ronde en fait donc c'était pas une interview classique où j'interview eu un auteur là vous avez trois auteurs en un en fait donc c'était super intéressant parce que vous avez un condensé de plusieurs cerveaux sur un même sujet et donc là le sujet c'est quoi c'est le consulting et notamment le livre générative consulting alors là ce qui est hyper intéressant c'est que déjà vous avez de la diversité des auteurs et en plus c'est un livre qui a été co-écrit avec Robert Diltz donc Robert Diltz qui est quand même une figure prépondérante dans le milieu du coaching au niveau international et notamment dans le milieu de la de la PNL la programmation neurolinguistique et donc là on aborde dans cette interview des concepts hyper puissants liés au coaching liés au leadership et liés au développement personnel donc on parle de présence on parle de également de passage à l'action on parle d'observation et tout cela à la fois au niveau individuel pour la personne mais aussi au niveau des entreprises parce que le générative consulting c'est quelque part une méthode des principes une approche qui vous permet de de d'accompagner d'autres personnes dans l'entreprise ou d'accompagner même des entreprises dans leur transformation à travers des outils de coaching notamment à développer aussi par Robert Diltz donc là c'est super intéressant parce que vous avez Jean-François Thierrier qui est coach et qui est spécialiste des mastermind vous avez Elisabeth Falcon qui est coach également et qui a elle même sa spécialisation et qui travaille très régulièrement avec des entreprises et vous avez Antonio Mezza aussi qui d'ailleurs a reçu un award en fait une récompense en tant que public speaker donc en tant que en tant qu'orateur à travers l'association The Toastmasters donc une reconnaissance internationale et qui est également illustrateur donc ce livre est également illustré pour pouvoir faciliter l'intégration de ces concepts qui peuvent paraître paraître assez complexe parce que c'est super dense c'est super riche mais qui est super simple en fait à intégrer par rapport à ce travail également de facilitation graphique donc 14 heures interviews multiples interviews en fait sur l'ouvrage Generative Consulting avec notamment des outils développés par Robert Diltz. Et oui alors quelque chose que je dois préciser ici c'est que l'interview est en français en revanche le livre est en anglais donc là ce qui est top en fait c'est que vous allez avoir un condensé de cet ouvrage en français sur un livre qui n'est pas encore traduit en fait en français donc du coup ça ça va être aussi intéressant pour vous pour pouvoir accéder à de l'information qui n'est pas forcément accessible en francophonie en fait. Donc ça c'est 14 heures ensuite qu'est ce qui vous attend à 15 heures et bien là je te laisse parler ce que c'est toi qui a réalisé l'interview de Jean-Marie Muller. Exactement la puissance de l'être c'est un livre donc réalisé écrit par Jean-Marie Muller qui qui est suisse qui habite en suisse d'ailleurs et déjà ce qui est très intéressant dans cette interview c'est l'énergie de Jean-Marie. qui est une personne qui justement via son livre aussi à le titre vraiment il va là-dedans c'est la puissance de notre âme c'est la puissance de nous la puissance de s'exprimer et en fait de se poser la question qui sommes-nous vraiment. et aussi qui apportent aussi une vision du bonheur une vision du bonheur qui reste très individuelle mais en fait ce sont justement ces questions-là les questions de d'être bien dans sa vie via se connaître soi-même connaître ses émotions. on parle beaucoup émotions les émotions aussi à le côté mental il y a aussi le ego qui nous bloque régulièrement donc on parle de tous ces sujets-là d'une manière d'une manière franche d'une manière où bien évidemment vous allez avoir des pépites des astuces des choses par lesquelles si voilà ces questions-là vous font en fait réagir vous allez pouvoir vous poser de bonnes questions pour pouvoir tout simplement peut-être changer quelque chose dans notre vie parce que l'idée finalement c'est quoi ? c'est vivre sa vie comme je veux en fonction de mon énergie et d'assumer en fait cette vie et donc on parle beaucoup de ces éléments-là et vous allez voir aussi Jean-Marie qui n'ose pas aussi à faire vraiment presque du spectacle donc c'est aussi ça c'est vivre ce qui est intéressant c'est de vivre l'énergie de l'auteur quelque chose que vous n'aurez pas pouvoir vivre en lisant juste le livre donc c'est d'autant plus intéressant justement de regarder et d'écouter cette interview à ce sujet qui n'est pas très palpable c'est pas du business c'est pas une prise de parole c'est vraiment quelque chose que chacun va interpréter à sa propre manière voilà mais on parle bien évidemment des émotions de l'amour de vers soi et tous ces éléments en fait qui sont qu'on ne parle pas à l'école on n'apprend pas toutes ces choses-là à l'école en famille pareil c'est pas toujours le cas donc voilà un voyage un voyage envers soi-même et en profondeur vraiment et comme tu dis en fait c'est super intéressant c'est intéressant tu appuies là-dessus sur le fait qu'avec lesanetelligence.com et Jedi vous allez pouvoir mettre un visage et une énergie sur un auteur et quand vous allez lire le livre en fait ça sera pas pareil ça change toute l'expérience de lecture d'un livre je trouve de me dire bah tiens j'ai lu le livre et maintenant j'arrive à mettre un visage et une énergie derrière la personne qui l'a écrit et vous avez presque l'impression de connaître l'auteur en lisant le livre et ça je trouve hyper intéressant en fait de faire ça et l'expérience de lecture de l'ouvrage elle n'est pas du tout pareil en fait quand c'est comme ça en tout cas c'est ce que je ressens moi de mon côté en faisant les interviews ouais c'est ça en fait et quelque part Jérôme on propose cette expérience unique qu'on propose en francophonie il faut le dire aussi oui clairement clairement c'est pour ça qu'on ne parle pas de synthèse d'ouvrage nous on ne fait pas de synthèse d'ouvrage on ne fait pas des résumés de livres voilà lesintelligence.com c'est pas des résumés de livres c'est plus que ça c'est une expérience autour du livre c'est comme une augmentation du livre que vous pouvez lire de votre côté bien entendu vous avez un condensé du livre mais c'est plus que ça c'est une vraie expérience en fait alors ça c'est à 15h donc rendez-vous avec Jean-Marie Muller sur la puissance de l'être ensuite on parle toujours dans cette dynamique de développement personnel en fait cette fois-ci avec Jean-François Thual qui donc vous allez pouvoir découvrir à 16h sur son livre le froid m'a sauvé alors là c'est vraiment hyper intéressant avec cette interview comme vous allez voir mais je n'ai pas spécialement, enfin je n'ai pas envie de vous donner trop de spoilers mais c'est une manière contre-intuitive de voir le bien-être et la connexion à soi et c'est assez surprenant si vous ne connaissez pas trop ce domaine parce qu'il parle justement du froid pour pouvoir se connecter à soi, se connecter au moment présent et également de la respiration, la respiration qui nous aide aussi à tout cela avec tous les effets bénéfiques et en fait dans cette interview vous allez mieux comprendre comment fonctionne le stress moi j'ai appris énormément de choses sur le stress et également j'ai compris c'est quoi la différence entre le bon stress et le mauvais stress et c'est que pendant longtemps je pensais que le bon stress c'était l'adrénaline du défi etc et le mauvais stress c'était, enfin du coup j'ai du mal à comprendre la différence entre voilà je me sens challengé par mon travail et en même temps je me sens stressé par rapport aux objectifs et là en fait avec cette interview j'ai vraiment compris la différence et j'ai vraiment compris comment le froid et le travail de respiration sont de vrais outils de gestion du stress et comme il le dit dans son ouvrage c'est un outil qui permet d'apprendre à stresser et je trouve ça hyper puissant donc là dans cette interview vous allez pouvoir apprendre à stresser part avec Jean-François Tuel qui est du coup auteur il est passé sur des plateaux télé grâce à son ouvrage il est coach en fait, il accompagne les personnes à tout cela en fait à la performance, la gestion du stress avec cet outil et également il s'est formé en direct avec Vim Hof donc Vim Hof qui est on va dire un peu le gourou d'ailleurs il emploie ce terme là, le gourou du froid avec ses 26 Guinness des records dans le froid, l'apnée etc et c'était super, déjà le livre je le trouve super intéressant parce qu'il est très romancé c'est presque un essai en fait où il raconte des épisodes de sa vie mais dans lequel on peut extraire des vraies techniques hyper concrètes pour pouvoir appliquer ces principes liés au froid et à la respiration pour pouvoir apprendre à stresser apprendre en main son bien-être et à travailler sa présence en fait donc voilà ce que vous allez retrouver à 16h dans cette interview de Jean-François Tuel pour l'anecdote Vim Hof il habite en Pologne à deux heures de chez moi ah là 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 et ouais ça c'est fou justement je l'ai dit dans l'interview en fait et c'est vrai que moi Vim Hof ça fait quoi ? ça fait je crois deux ans maintenant que j'ai suivi sa formation en ligne et c'est vrai que ça fait un bien fou un truc de fou voilà ça a changé ma vie je pense qu'est-ce que je voulais rajouter ? si je voulais rajouter une petite dédicace aussi par rapport à cette interview de manière plus précise parce que c'est grâce à Morgane Morgane Ursperger avec qui je travaille sur SoftSkills Magazine que j'ai pu rencontrer et échanger Jean-François Tuel donc gratitude Morgane merci pour cette mise en relation parce qu'on a passé un super moment et c'est ce qui permet en fait de faire profiter vous faire profiter à tout le monde de cette découverte de Jean-François Tuel donc ça c'est à 16h ensuite après Jean-François Tuel qu'est-ce qu'on découvre ? et bien dans un autre registre on découvre Alain Bossetti à 17h qui est je pense que je peux lui dire en fait qui est un de mes mentors en fait en entrepreneuriat je le connais depuis depuis que je suis étudiant en fait il a créé il a co-créé il a co-fondé le salon des micro-entreprises à l'époque qui s'appelle maintenant le salon SME et il a fait d'autres salons et c'est notamment grâce à ce salon et du coup grâce à lui que j'ai pu vraiment développer mon esprit d'entrepreneur mon mindset d'entrepreneur et pour moi c'est vraiment un énorme plaisir de pouvoir présenter Alain qui est en plus d'être un entrepreneur d'être un créateur de salons nationaux d'être un conférencier également et c'est aussi un gentil je pense que du coup on en parle de ces profils-là dans mon dernier ouvrage « J'ai gentil aussi, mérite de réussir » et on le sent en fait dans sa manière de s'exprimer et c'est super agréable et dans cette interview sur son livre « Je réussis grâce à mon réseau » qu'il a co-écrit avec Marc Lahore qui est aussi un entrepreneur qui est super que j'apprécie également beaucoup et en fait dans cette interview vous allez… en fait c'est une vraie masterclass au networking c'est-à-dire que là pendant une heure vous allez suivre une masterclass avec selon moi un des meilleurs networkers en France qui a créé le concept des Space Business Meeting en France et là vous allez avoir une masterclass exclusive avec lui une heure donc là c'est hyper précieux selon moi c'était une interview à la fois superbe dans la forme parce qu'il y a une superbe énergie c'est super clair super simple super accessible et en même temps hyper puissant dans les concepts qui sont accessibles à tout le monde et donc que vous soyez entrepreneur mais pas que vous n'avez pas besoin d'être entrepreneur pour networker vous allez repartir avec des pépites avec des clés que vous allez pouvoir mettre en pratique directement de votre côté et le networking c'est vraiment à la fois un outil de développement de son activité professionnelle mais c'est également un outil de développement personnel en fait parce que vous allez pouvoir sortir de votre zone de confort rencontrer de nouvelles personnes apprendre grâce aux autres et pour moi cette interview m'a énormément inspiré m'a redonné envie en plus de toi Nicolas qui me pousse à continuer de networker m'a redonné envie de reprendre le networking et je pense que ça va inspirer plus d'une personne et donc ça c'est à 17h avec Alain Bossetti et je pense Nicolas cette interview va beaucoup te plaire parce que je sais qu'en ce moment tu es en phase dans une énergie de networking et franchement l'interview était top et le livre aussi qui se lit super bien qui est super fluide et super pratique donc vous allez vraiment avoir le combo de l'interview et de livres ça va être vraiment top pour pouvoir se mettre au réseautage donc ça c'est à 17h et du coup après pour conclure et bien c'est toi qui va fermer la marche avec Serge Marquis exact et on le fera en direct en direct avec Serge on va parler de son nouveau livre qui va sortir en mois d'avril on va parler aussi de son sujet phare bien évidemment la question de ego et justement son nouveau livre le titre c'est je j-e d'accord simple c'est très simple on reste toujours dans cette thématique là ça sera en direct donc venez nous voir et posez aussi vos questions donc à 18h R de Paris Serge qui est québécois donc c'est un autre horaire chez lui ça va être très 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 court on le fera en 25 minutes et certainement on va pouvoir plus tard encore faire une interview plus complète avec avec Serge sur sur la question justement de de son nouveau livre là on va parler voilà de de ces de ces questions qui touchent à moi même et je ne vous en parle pas plus on le verra à 18h sachant que là ce sera du direct oui donc c'est vrai que là la plupart des interviews enfin les interviews que vous a présenté juste avant c'est du des interviews enregistrées mais là ça va être vraiment du direct et vous pourrez même interagir avec avec Serge et Nicolas du coup à 18h heure de Paris dans le chat voilà donc voilà un beau programme hyper complet vous avez à la fois vous avez à la fois du développement personnel du business de l'apprentissage et avec des auteurs d'horizons différents d'énergie différente donc là vous avez vraiment une journée condensée pour vous inspirer et pour pouvoir tester de nouvelles choses de votre côté et comme on vous a promis on vous a promis de pouvoir offrir à une personne un cadeau et pour cela en fait on va faire un petit jeu un petit jeu J-E-U cette fois-ci un petit jeu pour qu'une des personnes là dans le chat aujourd'hui puisse gagner un an d'abonnement à lesintelligence.com donc lesintelligence.com c'est quoi je te laisse présenter Nicolas c'est quoi lesintelligence.com qu'est-ce que la personne va gagner à partir de ce jeu et bien accès à la plateforme avec les cours sur les livres avec les cours en vidéo donc les interviews soit les interviews d'auteur soit les interviews entre avec aussi quelques personnes de notre équipe très souvent toi et moi Jérôme où on parle on parle du livre on parle des enseignements du livre mais c'est toujours en audio donc si voilà justement vous avez du temps vous pouvez l'écouter ou regarder en mode vidéo vous pouvez écouter un podcast vous avez aussi une mind map qui accompagne et vous avez aussi une checklist d'action aussi à télécharger donc vous n'êtes plus obligé derrière de revenir en fait sur le contenu cherché des choses vous avez en fait une prise de notes qui est déjà qui est déjà proposée qui est assez complète et en fait au jour d'aujourd'hui dans la bibliothèque il y a plus de 180 ouvrages donc imaginez si vous voulez avancer un livre tous les deux jours en une année en fait voilà vous avez vous avez de quoi faire et c'est ça en fait lesintelligence.com c'est une expérience d'apprentissage sur les contenus développement personnel entrepreneuriat et aussi apprentissage donc pour toutes les personnes qui ont envie d'apprendre qui sont dans la dynamique d'apprendre tout au long de sa vie de toujours s'inspirer de toujours miser et investir dans son éducation personnelle voilà c'est c'est pour vous justement et donc là on sélectionne à chaque fois les livres qui nous semblent les plus pertinents on vous présente les auteurs et comme tu disais en tout début de cette vidéo c'est quand même un concept inédit en francophonie voilà on va vraiment étudier à la source condenser le contenu avoir un multisupport vous avez à la fois des vidéos de l'audio des mind maps des PDF à télécharger pour faciliter le passage à l'action et l'idée c'est vraiment de mettre en pratique pas juste apprendre mais aussi vous aider à mettre en pratique les concepts de l'ouvrage donc là on a créé une méthode la méthode DER décision action résultat évolution et tout cela est intégré dans cette plateforme alors maintenant comment la personne une de parmi vous va pouvoir gagner tout ça donc un an à lesintelligence.com donc là je vous demande d'être sur votre clavier d'être à l'écoute et la première personne qui va répondre juste à cette question et bien va gagner un an d'abonnement à lesintelligence.com alors écoutez bien voici la question en plus du froid quelle est la deuxième thématique dont va parler Jean-François Thual donc là je repose la question en plus du froid quelle est la deuxième thématique dont va parler Jean-François Thual donc j'en ai parlé tout à l'heure je l'ai répété à plusieurs fois donc on va voir si vous avez bien écouté donc la première personne qui répond juste aura gagné le cadeau nous avons déjà une réponse Laurence écrit respiration paf alors ça c'était rapide et efficace ben bravo Laurence voilà tu as été la première à répondre juste à cette question donc bravo bravo à toi et ben du coup voilà je note et on va t'envoyer un email pour te donner ton cadeau bravo bravo c'était très rapide là ouais c'est vrai que là c'était paf voilà tout de suite t'es très surpris et bravo pour les autres personnes qui ont quand même répondu juste également mais alors ce n'est pas perdu voilà est-ce que tu peux raconter maintenant comment on peut aussi rejoindre lesintelligence.com en dehors du concours quelle est l'offre spéciale que nous avons pendant la Jedi aussi en effet là vous êtes dans cette journée spéciale Jedi et dans ce cadre là en fait on fait une offre spéciale et vous pouvez bénéficier de 75% jusqu'à 75% de réduction sur l'abonnement à lesintelligence.com et c'est vraiment durant cette Jedi et alors là comme tu dis Nicolas pas besoin de gagner le concours là c'est accessible à toutes les personnes qui souhaitent en profiter et profiter de tout ce que l'on vient de citer auparavant donc si vous souhaitez c'est très simple en fait il suffit d'aller sur cette page que je vais vous mettre là dans le chat si voilà mon ordinateur qui est un petit peu bugué hop voilà vous allez sur le lien que je viens de mettre dans le chat et vous pourrez bénéficier de cette offre et bénéficier de tout ce que l'on vient de vous présenter jusqu'à maintenant donc voilà c'est très simple donc jusqu'à 75% parce qu'en fait il y a il y a deux possibilités de 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 prendre l'abonnement c'est à dire vous pouvez prendre l'abonnement à l'année et et là vraiment l'offre elle elle donc là jusqu'à 75% et si vous prenez aussi par mois donc vous pouvez aussi abandonner quand vous voulez c'est c'est un peu plus cher mais ça reste toujours super intéressant donc c'est 5% de réduction en fait sur l'abonnement mensuel et 75% sur l'abonnement annuel en fait voilà l'abonnement annuel est beaucoup plus intéressant surtout que voilà c'est c'est pas non plus quelque chose où ça va ça va vous coûter 5000 euros ou 2000 euros c'est un petit investissement c'est l'histoire si vous achetez 4 livres là vous avez accès en fait à tout l'année en fait chez lesintelligence.com et à vous de à vous de jouer et n'hésitez pas aussi à nous poser des questions si vous en avez et je sais pas Jérôme si on a encore d'autres choses à partager là tout de suite pour ce live on pourrait partager énormément de choses en fait parce que c'est des sujets passionnants c'est c'est vraiment il y a plein de choses à dire mais l'idée c'est que vous viviez l'expérience en fait donc on va pas non plus trop en dire trop trop en dire l'idée c'est que vous puissiez vivre ces expériences d'interview découvrir toutes ces superbes auteurs ces superbes personnes également que vous allez rencontrer durant la journée et et voir qu'est-ce que vous allez pouvoir piocher et tester de votre côté yes passez une superbe jedi profitez-en et on se voit encore ce soir à 18h air de Paris pour le live avec Serge Marquis donc pour clôturer la journée et je suis j'ai hâte de vous retrouver donc à 18h et sur ce moi je vais vous dire bon jedi et à tout à l'heure yes bon jedi à bientôt bye bye